Réré les gars, les filles, les petits loups, c'est le caton. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre mon cycle du dragon noir en vous contant l'histoire d'un certain Kabbal. Pour son camp, ça dépend des jours. Bien, mal, voilà. Sarah, c'est humaine, il fait partie du clan du dragon noir de Résidence et d'origine d'Antoine. A l'origine, c'était un criminel qui appartenait au dragon noir. Jusqu'à l'invasion de Lance Wim par Shao Kahn, il a été mutilé par ses troupes d'extermination. Il eut la trachée sectionnée, ce qui l'a contraint à porter un appareil de respiration artificielle. Tous ces événements changèrent Kabbal. Il allait devenir un allié du bien, laissant derrière lui sa vie de criminel. Tandis que les âmes de nombreux terriens étaient aspirées, la Sienne a été épargnée. En effet, il fut choisi par Raiden et invité à le rejoindre dans la bataille face aux armées de l'Antoine. Après la victoire de l'Ukain, Kabbal reprit le cours de sa vie. Durant les agissements de l'Alliance Mortelle, Kabbal a croisé la route de Mavado. Le leader du dragon rouge, le clan rival du dragon noir. Ce dernier le blessa mentalement et prit ses Hawksworn en trophée. Gisant sur le sol, Kabbal fut trouvé par Avic le clair du chaos. Après l'avoir soigné, ce dernier lui conseilla de reformer le dragon noir, qui s'était quelque peu éteint ces dernières années. Malgré son vœu de ne jamais redevenir un criminel, Kabbal a décidé de rejoindre Avic sans hésitation. Ils coopérèrent pendant quelques temps. Assez longtemps pour que Kabbal retrouve Mavado et le tue en récupérant en même temps ses armes. Durant l'ascension d'Onaga, Kabbal recruta Kira et Cobra et tous firent équipe avec Avic. Dans un premier temps, on pourrait penser que le recrutement des deux jeunes par Kabbal était dans le but de boucher le vide laissé par tous ses camarades disparus du dragon noir. Mais il avait d'autres plans en tête. Kabbal voulait avant tout s'assurer de leur dévouement en les lançant dans la bataille face aux guerriers de Raiden. Durant l'armageddon, Kabbal tenta d'éliminer Tavern qui venait de combattre Cobra. Il fut malheureusement vaincu mais épargné par le fils d'Argus. Kabbal trouva finalement la mort quelques temps plus tard lors de la bataille finale sur la pyramide d'Argus. Dans une réalité alternative. Membre de la police de New York, Kabbal fut le coéquipier de Striker. Lorsque les armées de Latwer envahirent leur Thrain, durant le conflit, Kabbal fut gravement brûlé au visage par Kintaro. Striker prévint les secours mais ils furent devancés par Kano qui amena Kabbal sur Latwerd afin de le soigner. Kabbal constata à son réveil qu'on lui avait posé un appareil respiratoire et qu'à cause de ces nombreuses brûlures, il était devenu une abomination. Mais alors qu'il reprenait ses esprits, Kano l'invita à revenir à ses côtés au sein du Dragon Noir, comme il le fut avant de rejoindre la police. Kabbal refusa et força Keno à l'amener jusqu'à Shao Kahn afin qu'il puisse retourner sur l'Armswin. Sur les lieux, Noobsebot et Milena remarquèrent la présence de Kabbal et l'attaquèrent mais en vain. Kabbal parvint à s'échapper sur l'Armswin mais il fut interpellé par Cyber Sub-Zero. Après s'être débarrassé du cyborg, Kabbal eut à affronter Shiva avec succès également. Spectateur de la scène, Raiden invite à Kabbal à rejoindre ses rangs, tout comme l'avait fait Striker. Le premier acte notable de Kabbal au sein de sa nouvelle équipe fut de reprogrammer Cyber Sub-Zero afin qu'il retrouve la mémoire et s'allie de nouveau avec Lord Swim. Désormais réunis, Kabbal et Stracteur ainsi que les autres guerriers de Lord Swim se rassemblèrent au Temple afin d'élaborer un plan pour stopper Shao Kahn. Pendant que Raiden et Liu Kang s'entretenaient avec les dus anciens, les autres se retrouvaient rencerclés par les cyborgs du Lin Kuei et contraints à se défendre. Mais alors que le héros de Lord Swim parvenait à se débarrasser de leurs opposants, Sindel a fait son entrée et tué la plupart d'entre eux. Comme les autres, l'âme de Kabbal tomba entre les mains de Quan Chi qui le changea en zombie. Pour sa technique et ses armes, il utilise les célèbres Hooks World, K3, Deception et Armageddon pour combattre ses adversaires. Au corps à corps, il maîtrise le Sunbin, Deception et Armageddon et le Gojo Ryu dans Armageddon. Pour anecdote, Kabbal devait au départ s'appeler Sandman lors du développement de Mortal Kombat 3. Il a aussi été question de le faire apparaître en tant que boss dans Mortal Kombat Special Force. En hébreu, Kabbal peut se traduire par condensateur alors qu'en arabe, il signifierait forteresse. En français, Kabbal est une sorte de complot. Dans son Animality de Mortal Kombat 3, Kabbal se change en une espèce de rhinocéros squelettique. Il s'agit en fait d'un Killing, un animal de la mythologie chinoise qui est une sorte d'hybride entre un cerf et un cheval, mais avec des écailles. Pour la première fois, l'origine de la vitesse surhumaine de Kabbal serait, semble-t-il, expliquée dans Mortal Kombat 9. C'est en effet Changsong qui, en le soignant de ses blessures par la magie, lui aurait insufflé ce pouvoir. Et voilà, les gars, les filles, les petits loups, j'espère que l'histoire de Kabbal vous a plu. Sur ce, je fais des bisous, des poutous, des câlins. Et je vous dis comme d'habitude, entraînez-vous bien, fightez-vous bien, prenez plaisir à jouer. Prenez bien soin de vous et à bientôt, les combattants. Sous-titrage ST' 501